Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 18 juin 2022, 11h38 du Québec, que j'espère que vous allez bien remercier à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. On retourne dans l'univers des OVNIs, la filière des OVNIs qui me fascine, moi qui vous fascine aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, depuis mon tout jeune âge, vous aussi, je présume, c'est une idée qui est là depuis des milliers d'années, il y a des traces de ça aussi depuis des milliers d'années, que ce soit dans les écrits sains, dans d'autres genres d'écrits, dans des hiéroglyphes, des images bizarres de vaisseaux spatiaux, de prophètes qui descendent du ciel, de chariots de feu, et on peut continuer, la liste est longue. De penser qu'on est seul dans l'univers, c'est un peu rétentieux. La planète a été visitée probablement depuis très longtemps, et c'est ça qui va être fascinant dans le petit clip que je vous partage, que je vais vous décrire, traduire, puis je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. C'est une idée, une théorie, une hypothèse plutôt, qui est très, très plausible, sur le fait qu'on, probablement, dans l'univers, ça se promène, et la Terre étant ce qu'elle est, un attrait particulier, j'imagine, ou pour une forme de vie, peut-être qu'on est une forme de vie pour les autres extraterrestres, je m'achète, ou extra, quel est le nom de leur planète, je ne sais pas, mais peut-être que nous sommes même, nous, avons été transportés ici, nous sommes une expérimentation, tout est possible. Quand tu regardes la technologie actuelle, je ne pense pas que ça provienne d'avancées d'une science qui vient d'où, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça provienne d'une évolution. Je pense qu'on est venu, étape par étape, préparer tout ça, et on regarde où on en est rendu aujourd'hui. Donc, il y a des sites d'écrasement, prétendus, mais qui semblent être de plus en plus crédibles et véridiques, d'écrasement, que ce soit de sondes, peut-être de ces civilisations qui envoient, comme étudier, comme nous, on étudie, on envoie des sondes dans l'espace pour étudier d'autres planètes. J'imagine que l'inverse s'est fait il y a très longtemps, comme ces civilisations-là sont plus vieilles, donc plus avancées, et on en retrouve des débris. On a eu des récents écrasements, comme Roswell et d'autres, et celui dont il est question aujourd'hui, c'est de découvertes qui ont été faites en 91 dans les montagnes d'Oural, en Union, ben, ex-Union soviétique en Russie. Puis il y a de ces sites-là un peu partout dans le monde, tant en Angleterre, tant en aux États-Unis, en Europe, en Asie, de ces métaux qu'on a trouvés, qu'on a en possession, peut-être des technologies aussi, de ces civilisations-là. Et cette histoire-là remonte à 1991, et le petit clip de History nous parle justement de cette découverte en 1991. On va aller la voir exactement. C'est quoi? C'est des nanostructures trouvées dans les montagnes de l'Oural, qui sont hors de temps et de lieu. Et on parle, tu sais, d'artefacts, souvent, hein, découverts, qui sont inusités ou qu'on est incapable de décrire, ou on se demande même quelle est la signification, et souvent on peut même l'attribuer à des civilisations extérieures. Ben, un no part, qui est un terme appliqué à des dizaines d'objets préhistoriques trouvés dans des endroits divers du monde, qui, compte tenu de leur niveau de technologie, sont complètement en contradiction avec leur argent. C'est pas nouveau, ça, qu'on voit ça, des pièces comme de machinerie ou de trucs avancés, et qui sont datés de milliers et de milliers d'années. C'est en fonction de facteurs physiques, chimiques et géologiques. Les O-part sont souvent frustrants pour les scientifiques conventionnels, hein, qui sont pas ouverts, et ravissent les chercheurs aventureux, et les personnes intéressées par les théories scientifiques alternatives en 1991 de l'apparition d'Interfac, extrêmement minuscule, en forme de bobines trouvées dans des rives des rivières russes. Cosim, Narada et Benbanyou a provoqué un débat qui se poursuit à ce jour. Ces structures mystérieuses et minuscules suggèrent qu'il y a peut-être eu une culture capable de développer la nanotechnologie il y a 300 000 ans. Ces bobines manufacturées ont été initialement découvertes lors de recherches géologiques associées à l'extraction d'or. On cherchait de l'or dans les montagnes de l'Oural, et ces pièces comprennent des bobines, des spirales, des arbres, et autres composantes non identifiées. Donc, vraiment fascinant. Ça ressemble à ça un petit peu. Et c'est fait de, on a analysé ça, et entre autres de Toxen, qui est également appelé Wolfram, qui est un élément chimique, un métal réfractaire exceptionnellement résistant à la chaleur, peut résister à une chaleur extrême de 3 000 à 4 000 degrés, et aussi le molybdène, qui est utilisé, ces deux-là sont utilisés dans la fabrication des navettes spatiales de la NASA, juste pour vous donner une idée. Donc, et ça nous ramène à l'idée, et on en parle dans le petit clip, de ces sites qui probablement ont été des sites d'écrasement au fil des milliers d'années, des centaines de milliers d'années d'histoire de la planète et des milliards d'années, mais peut-être parce que ça, ça a été trouvé à une profondeur de 30-40 pieds, je pense, et il y aurait peut-être une multitude de ces sites d'écrasement-là, de sondes ou d'appareils volants, j'imagine, que ces civilisations-là ne sont pas exclues et protégées d'écrasement, comme nous avec nos avions ou nos navettes spatiales, il y a des accidents qui arrivent, il y a des problèmes techniques qui arrivent. Donc, comment les humains ont pu fabriquer ces composantes aussi minuscules dans un passé aussi lointain, et à quoi servait-elle? Donc, ça peut être des... on parle de 200-300 mille langues, là. Vraiment fascinant, je vous laisserai ça dans la boîte de description, cet article-là qui nous fait référence à cette histoire de 1991, et ce vidéoclip de History qui, justement, parle de ça, ça a été publié le 16 juin, il y a deux jours, puis j'ai fait une recherche pour trouver l'histoire, et je l'ai trouvé dans ce lien-là, mais il y a plein d'autres liens qui parlent de cette histoire-là aussi, dépendamment de ton ouverture d'esprit aussi, mais ça pose beaucoup, beaucoup de questions. On a sûrement été visités, sommes-nous peut-être nous-mêmes des... Ben, toute vie est une forme de vie extraterrestre, j'imagine, ou extraplanétaire, et on n'a pas fini d'en parler. On le voit, c'est un sujet qui est devenu... qui est pris très au sérieux par toutes les agences gouvernementales. On a de plus en plus de témoignages sérieux, et ça demeure un mystère, mais c'est fascinant, et on s'approche de plus en plus, d'après moi, probablement, pas d'une conclusion, mais d'une certitude qu'on n'est pas seul. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501